La stratégie énergétique globale de notre région peut se décliner selon trois axes. Promotion des énergies renouvelables et décarbonation, en particulier avec le photovoltaïque. Développement de la filière hydrogène à travers les mobilités lourdes. Amélioration de l'efficacité énergétique. Réduction de consommation. C'est un choix qui peut s'avérer pertinent à condition d'en conserver l'équilibre. Or force est de constater qu'il semble que vous êtes en train de réduire le dernier axe au profit des deux premiers. Ainsi vous avez annoncé pour 2024 le désengagement de la région du programme SAR, service d'accompagnement de la rénovation énergétique, destiné à la rénovation énergétique des logements et des petits locaux tertiaires. Alors que dans le même temps on voulait développer la filière hydrogène, pourquoi pas ? Mais vous semblez oublier les nombreuses contraintes non encore résolues concernant le transport et le stockage de cette énergie. Et oui, la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie est impitoyable concernant le plus petit atome de la table périodique des éléments. Et pour terminer, aboutir à l'installation de plus de 420 000 m² de panneaux voltaïques pour produire plus de 85 gigawatts crêtes est pour le moins très ambitieux. Mais notre industrie nationale, dans le secteur, possède-t-elle les capacités pour répondre à une telle demande ? Ou bien encore une fois, allons-nous devoir faire appel aux Chinois qui profiteront là encore d'un avantage concurrentiel certain ? Il est à espérer que les industriels chinois du secteur penseront pour le moins à remercier les contribuables de notre région pour leur participation à leur essor. En conclusion, nous pensons que vous devriez rééquilibrer votre stratégie énergétique par une politique de réduction de la consommation, car la meilleure énergie reste encore celle qui n'est pas dépensée. De même, garantir que les fabricants de panneaux photovoltaïques de notre région et nationaux seront mis largement à contribution pour la réalisation de votre plan, d'où notre amendement futur et nous voterons positivement ce rapport. Je vous remercie. Merci.